Pour construire une clôture solide et durable, il faut savoir installer les poteaux correctement en les coulant dans le béton. Les poteaux doivent être solidement plantés et bien droits pour que votre clôture soit stable. N'hésitez pas à demander de l'aide. Enfoncez des piquets à intervalles réguliers et tendez des cordeaux entre eux pour repérer l'emplacement des poteaux. Marquez l'emplacement exact de chaque poteau en enfonçant un piquet dans le sol. Pour installer des poteaux de clôture, il faut beaucoup creuser. Songez à louer une terrière à moteur ou une bêche à poteaux afin de vous faciliter la tâche. Ces appareils faciles à utiliser vous apporteront une aide précieuse. Pour bien tenir, les poteaux doivent être enfoncés au moins 6 pouces en dessous de la ligne de gène. Le diamètre du trou doit être au moins 4 pouces plus grand que le poteau pour que vous puissiez y verser le béton. Utilisez une terrière manuelle pour enlever les pierres qui peuvent gêner la mise en place du poteau. Lorsque vous avez atteint la profondeur voulue, tapissez le fond du trou de 4 pouces de gravier. Servez-vous du poteau comme pilon pour compacter le lit de gravier. Rattachez les cordeaux pour repérer l'emplacement du poteau. Fixez un 2 par 4 au poteau et ancrez l'autre bout à un piquet planté dans le sol pour soutenir le poteau pendant que vous le mettez d'aplomb. Assurez-vous que le poteau est vertical à l'aide d'un niveau. Vérifiez s'il est d'aplomb avant de couler le béton. Versez du béton dans une brouette ou un seau et ajoutez-y de l'eau. Utilisez une pelle pour mélanger le tout. Ajoutez du produit pour épaissir le mélange au besoin. Tournez le béton sans cesse pour éviter qu'il ne durcisse dans la brouette. Le mélange doit avoir la consistance du gruau. Versez une couche de béton d'au moins 6 pouces d'épaisseur pour bien ancrer le poteau. Utilisez un 2 par 4 pour compacter le béton à une profondeur d'environ 1 pouce sous la surface du sol. Assurez-vous que le poteau est toujours droit pendant que le béton est encore malléable. Laissez durcir le béton complètement avant de combler le trou avec de la terre. Pour une clôture durable, il faut des poteaux bien solides. Planter des poteaux de clôture comme un pro, c'est beau! Voici la liste des outils et du matériel nécessaire pour ce projet. É South Brain у qui장이 très si t'in hablée des mois Initiative chez vous. A la description de l'article de Catedrales L'article La insulation La insulation La insulation La insulation La insulation La insulation Un